Médine et Mouche a-t-il plusieurs points de chute dans notre pays ? Sans doute du côté de Courtrey dans un logement social occupé par un couple auditionné ce week-end. Mais les enquêteurs cherchent aussi à Bruxelles. Bruxelles que l'homme a déclaré vouloir mettre à feu et à sang. Le samedi 24 mai, Médine et Mouche passent à l'acte au musée juif de Belgique. L'attentat dure quelques minutes à peine, le terroriste prend la fuite à pied. Où va-t-il ensuite ? Il est probable qu'il soit resté à Bruxelles hébergé par des connaissances. Le suspect connaît bien la capitale, impliqué et condamné sept fois dans des trafics de voitures entre Bruxelles et le nord de la France. Mais jusqu'à la veille de son arrestation, aucune trace du tueur. On a essayé de retracer un petit peu tout ce qu'il a fait, mais on n'en est qu'au début évidemment de l'enquête. La raison pour laquelle nous n'avons pas fait de déclaration tout de suite, c'est parce qu'il y avait cette perquisition qui était prévue ce matin à Courtrey. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes tués pendant plus de deux jours et je pense qu'on a bien réussi. C'est le jeudi 29 mai que Nemouche embarque à 17h45, gare du Nord, dans un bus direction Marseille. Un bus en provenance d'Amsterdam. On a eu un contact avec les autorités néerlandaises, tout naturellement du fait que le bus venait des Pays-Bas. Mais nous savons avec certitude qu'il est monté dans le bus à Bruxelles. Vendredi 30 mai, l'interpellation de l'homme le plus recherché de Belgique a lieu dans l'après-midi à la gare routière Saint-Charles, à Marseille. Lors d'un contrôle antidrogue classique sur cette ligne, quatre douaniers marseillais mettent fin à une gigantesque traque. Lourdement armés, Medine et Mouche n'opposent aucune résistance. Le terroriste est emmené au siège de la direction générale française de la sécurité intérieure à Levallois, près de Paris. Samedi 31 mai, les enquêteurs belges ont rejoint leurs homologues français. Le placement de Medine et Mouche en garde à vue pourrait se prolonger jusque jeudi.